Pour ou contre Dubaï, Dubaï, un flux voleur, luxe, prostitution, esclavage moderne, business, écologie, rencontre, nos retours d'expérience sur cette ville de la démesure, Dubaï, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! C'est parti, let's go ! Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode, un peu pas de podcast, mais plutôt une discussion. C'est vraiment une discussion pour justement comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à Dubaï, pourquoi déjà nous on est parti, on a décidé de venir sur Dubaï, et également par la même occasion avoir ton retour d'expérience sur ça, parce que c'est la première fois pour toi. Après c'est les premiers jours, ça fait quoi ? Ça fait 5 jours qu'on est là aujourd'hui ? C'est ça. Et donc j'ai quand même pu voir un peu la ville, voir ce qui s'y passait, comprendre un peu l'atmosphère, et du coup on se dit ça pourrait être cool de faire un petit feedback de toi qui y a vécu quand même longtemps, un an c'est ça ? Ouais, c'est ça, en cumulé au total ça fait ça. Un an, et moi du coup qui suis tout nouveau ici, donc on va pouvoir partager un peu tout ça. Exactement, du coup pour rentrer direct dans le vif du sujet, quels étaient tes a priori avant de venir sur Dubaï ? Parce qu'il y a beaucoup de documentaires, on sait que c'est beaucoup critiqué en France, ou dans d'autres pays dans le monde, Dubaï, et justement est-ce que toi tu avais des a priori par rapport à cette ville, que ce soit positif ou négatif ? Je pense qu'en tant que bon français et bon européen, on a la vision de Dubaï qu'on a de par les réseaux sociaux, les documentaires qu'on a pu voir, etc. Donc forcément il y avait une partie de moi qui était attirée par tout ce qui a été construit dans cette ville, tu vois, vraiment d'un point de vue image, je trouve ça vraiment beau et j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais j'avais aussi ce côté en mode les influx voleurs qu'on avait entendu il y a pas longtemps, tu vois, les arnaqueurs, les scammers et tout. En fait tu as aussi cette image du coup des personnes qui sont ici, qui du coup montrent aussi une facette de Dubaï qui n'est pas forcément celle qu'on voit nous tous les jours, tu vois. Typiquement tu vois des photos sur Dubaï aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a des photos qui te mettent en Ferrari qui ont 20 ans et qui sont en train de spavaner, tu vois. Au final des Ferrari, oui, t'en vois, mais c'est pas non plus ce qui représente la ville. Et en fait du coup je pense qu'on a une image en France, en tout cas moi j'avais une image, qui était trop cantonnée à ça et qui n'avait pas en fait une vision plus globale de Dubaï, et de l'architecture qu'elle soit moderne, mais aussi on a vu des sous, etc. qui ont des architectures magnifiques. Et tu as une diversité qui est hyper importante, qu'on ne retrouve pas forcément du coup dans les médias et dans ce qu'on voit sur Dubaï. Donc moi j'avais déjà vu des a priori, qu'on a tous je pense, et qui ont été en grande partie quand même déconstruits. On va y revenir après. Ok, ok. Mais justement, par rapport à Dubaï, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, il y a plus de 85% quand même d'expatriés dans cette ville, ce qui est énorme. Ils se sont même adaptés aux Européens par rapport au business aussi. Ils ont changé le week-end. C'est passé, avant c'était vendredi, samedi, c'est passé du samedi au dimanche pour qu'ils soient calés sur l'Europe européen au niveau du business. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a des lois qui passent pour que justement ce soit optimisé, pour que les gens s'y sentent vraiment bien. Donc ouais, vraiment en Dubaï, par rapport à ça, il y a des grandes choses qui ont été faites. Et c'est important en fait de venir sur place et de faire son propre avis. Bougez-vous le cul, sortez de votre canapé, parce qu'on regarde beaucoup les documentaires qui se font dans ce genre de ville. Et c'est vraiment péjoratif un peu ce qui est montré. Et ça montre pas la réalité. Et aujourd'hui, l'information, que ce soit la télévision ou via d'autres sources, ça peut être des fois de la désinformation. Et du coup, il faut se faire son propre avis. Et c'est primordial aujourd'hui. Et puis l'avis de ton pote ou ta famille qui y a été, ce sera peut-être pas forcément le tien. Tu vois, chacun a ses appétences par rapport à ce qu'il préfère en termes de ville, en termes d'état d'esprit, etc. De climat aussi. Il y en a qui kiffent le nord pour être dans le froid, tu vois, avec des villes beaucoup plus froides, les gens sortent moins, etc. D'autres, le sud. Donc en fait, c'est très personnel. Si tu veux avoir vraiment ton avis pour te critiquer, effectivement, sans être venu, je pense qu'il faut venir pour voir un peu ce qui s'y passe vraiment et voir si ça te plaît ou pas. Ça peut ne pas te plaire. Oui, c'est ça. Mais au moins tu seras vu, tu vois. C'est ça, exactement. Mais par rapport à cette ville, toi, c'est quoi pour l'instant qui t'a le plus marqué ? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, déjà, je pense, j'avais raison de voir tout le temps le même building sur les photos Instagram, etc. de la ville, tu vois. Et en fait, la ville est immense, vraiment immense. Au début, Flo, il me montre Downtown qui est un peu du coup le centre où il y a la Burj Khalifa. Juste là. Qui est juste au fond là. Et moi, je pensais que Dubaï, c'était ça, tu vois. Je pensais que c'était la Burj Khalifa, les fontaines. Et c'était Dubaï, tu vois. En fait, non, c'est hyper grand. Il y a des quartiers de partout. Il y a Marina, Business Bay, enfin, j'en connais très peu encore. Mais il y en a quand même énormément. Et en fait, quand tu traverses la ville une fois en voiture, tu te rends compte que tu mets plus d'une heure à traverser, tu te dis, et par les autoroutes en plus, tu te dis, ah oui, OK, il y a quand même vraiment de la distance entre tous les quartiers. Et ce n'est pas juste trois pélos qui vivent dans des tourtières. C'est vraiment immense. Donc, premièrement, il y a cette impression de grandeur qui est vraiment forte. Deuxièmement, le calme. Alors là, ça s'en a peut-être parce qu'il y a des autos de ta côté. Mais quand tu es au restaurant, quand tu es dans le centre-ville ou à des cafés, etc., tout est fait pour que les commerces soient éloignés des voies urbaines. Donc, du coup, tu vois, un, jamais de voiture. Tu n'as jamais le bruit des voitures, etc., qui t'embête. Et contrairement à d'autres villes comme Paris ou, par exemple, si tu veux vraiment avoir le calme, c'est très rare à trouver. Les voitures, elles passent devant toi au café, etc., tu vois. C'est impossible, même à trouver, je crois. C'est vraiment galère. Au contraire, ici, en fait, le calme, tu l'as vraiment dans beaucoup d'endroits. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, propreté des gens, c'est propre partout. Tu vois, on était à la plage, c'est ultra propre. Dans les rues, c'est ultra propre. Les toilettes sont ultra propres partout. Donc, ouais. Et un sentiment de sécurité aussi incroyable. Genre, on était au bar, on était se promenés pendant un quart d'heure. On a demandé au gars, est-ce qu'on peut aller sur nos ordi ? Il a dit, bien sûr, ce n'est même pas une question à poser, tu vois. Genre, oui, baissez vos ordi, il n'y a pas de problème qui va vous arriver, tu vois. Mais par exemple, là, tout à l'heure, on était dans la rue, on a vu des enceintes Boz. Oui, grave. On s'est dit, mais punaise, en fait, dans la ville, ils mettaient la musique. Et c'était accroché au palmier, il y avait des enceintes Boz. Il y a vraiment plein de petits détails où tu te dis, c'est impossible qu'il y ait ça en Europe. Mais à nouveau, en fait, cette ville, elle a été construite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, Paris, comparer Paris à Dubaï, c'est impossible de vraiment le comparer de manière positive. Dans le sens que Paris, ça a été construit non pas pour accueillir autant de monde. Ça n'a pas été conçu pour accueillir des entrepreneurs, qu'il y ait autant d'expatriés qui viennent y vivre. Et alors que Dubaï, ça a été monté de toute pièce justement avec une vision. Dubaï, ça a été créé avec une vision d'entrepreneur. Et au final, on voit le résultat quand même qu'il y a. Et pour nous, ça nous correspond. Moi, je trouve que ça me correspond pour parler à mon nom. Ça me correspond parce qu'il y a ce côté business, il y a ce côté opportunité, il y a ce côté cadre de vie, il y a ce côté sécurité. Et surtout, un lifestyle qui te permet au final de prendre soin de toi. Oui, bien sûr. Et en fait, tu peux vraiment prendre soin de toi. Et en plus de ça, cette différence d'horaire entre la France et Dubaï, c'est juste incroyable. Juste ces trois heures-là, après ça bascule sur deux heures quand il y a le changement d'heure aussi en France. Mais ça reste incroyable en fait de devancer un peu la France par rapport au niveau horaire. Tu te lèves le matin, de deux heures à midi, tu peux commencer à bosser, mais tu n'es dérangé par rien. Tu n'as pas de téléphone, pas de mail, rien. Exactement. Et à midi, tu commences à bosser. Donc en fait, tu bosses comme si tu bossais la moitié de la journée en France. En gros, aller de midi à 18 heures. Au final, à 18 heures en France, il est 15 heures. La journée, il n'y a que la moitié pour eux. Et toi, hop, tu quittes ton travail. Après, tu as vraiment du temps pour toi, etc. Mais ce qui est cool du coup, c'est qu'effectivement, le matin, de 7h30 du mat' à 9h, 10h, tu peux vraiment faire ta life bien comme il faut. Faire du sport, etc. Et tu n'es pas oppressé par « Ok, il faut que je sois au bureau dans une demi-heure, etc. » Donc ça, c'est cool. Après, tu vois, quand tu disais « C'est une ville de business, d'entrepreneurs, etc. » Il y en a plein qui peuvent se dire « Moi, le premier, tu vois, oui, ok, c'est une ville d'entrepreneurs, mais ce n'est pas la seule. » Mais en fait, quand tu dis ça, je pense que c'est surtout aussi par toutes les actions qu'ils mettent en place. Je pense par exemple quand tu arrives à l'aéroport. Le mec, tu arrives à l'aéroport, c'est un truc de fou, ça m'a choqué. Tu arrives à l'aéroport, il te file une carte SIM avec 1 giga de données et un numéro. C'est vrai. Le mec, quelle ville fait ça ? Et là où ils sont trop forts, c'est que c'est vraiment penser marketing. En fait, Dubaï est pensé comme une entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, ils te filent une carte SIM. Pourquoi ? Parce que du coup, tu auras déjà ton abonnement auprès de cet opérateur-là, qui est du coup le plus gros opérateur dubaïotte. Et du coup, tu as juste à aller sur l'application et ensuite te remettre du crédit sur la carte. Et en fait, déjà, ça offre du service incroyable pour les gens qui viennent. Et en plus de ça, eux, c'est tout bénéfique pour le business. Donc, c'est donné en donnant. Et c'est vraiment pour ça que Dubaï est aussi construit. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment pour ça que Dubaï est vraiment tourné. C'est une ville marketing en fait. Eux, ils ont compris le marketing et l'adapté à la ville. Exactement. C'est ça. Ils ont vraiment cette vision-là, ce côté marketing, ce côté business. Et aussi rencontre. C'est vraiment une terre d'opportunités. Je pense que là, tu l'as vu avec si peu de jours. Après, voilà, moi, comme tu l'as dit au début, je connais quand même déjà du monde sur place. Et c'est à nouveau ça qui va faire que tu vas plus apprécier Dubaï que si t'étais venu juste tout seul en vacances. C'est pas l'expérience. Parce que je veux pas dire que je suis un super guide, mais quand même, juste, je connais les bons endroits. Et les bonnes personnes aussi. Les bonnes personnes. Ça joue. Ça joue énormément. Tu passes ton séjour à Dubaï tout seul dans ton appart. C'est ça. C'est pas l'expérience. C'est ça. On a pu rencontrer des gens. Ce soir, on va dîner avec des gens qu'on connaît aussi. C'est ça. Exactement. C'est important. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. C'est-à-dire que je suis le même que je suis en France. Je vais dépenser mon argent de la même manière, même si forcément le coût de la vie, il est plus cher. T'es plus tenté à faire des dépenses et tout. Parce que quand même, en termes de lifestyle, forcément, t'as un confort qui est beaucoup plus important ici. Et au niveau du service, il est incroyable ici. Tu vois, mais ouais, effectivement, le service, c'est indéniable. Mais en termes de consommation, je pense que tu vas à Paris. Tu fais comme on fait là aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, le midi, on a trouvé un petit resto en bas. On mange pour 9 euros à 2, tu vois. On mange pas un truc luxueux, mais on mange pour 9 euros à 2. En vrai, tu vas à Paris, tu manges au restaurant pendant une semaine. Je vais pas dire que ce sera beaucoup plus excessif. C'est vrai que trouver des restos à 9 balles, entre 9 et 10 balles pour 2 en France. Un vrai truc de cuisiner, c'est pas un kebab. C'est vraiment du poulet avec du riz et une sauce, du mouton, une entrée et tout. Exactement. Dubaï, si tu veux le vivre dans le luxe, tu le vis dans le luxe, il n'y a pas de problème. Il y a des boutiques de luxe dans tous les sens, tu vas. Mais si tu veux vivre comme tu vivras en France, tu vois, comme si tu partais en vacances à Prague ou je sais pas où, que tu voudrais vivre pareil, je suis pas certain que le coût de la vie soit beaucoup plus haut. Ce qui va vraiment différer, c'est le coût du logement. Ah, le logement. Ça, le logement, c'est indéniable. En plus, moi, j'étais durant l'expo universelle. Ouais. Et durant l'expo universelle, je me suis fait atomiser niveau prix. Vraiment, je me suis atomisé. Mais ouais, 50 mètres carrés, c'était entre 1006 et 1008. Mais je crois que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Mais après, à nouveau, ce qui est incroyable ici, tu appuies sur un bouton, tu arrives à la salle de sport. Tu appuies sur un bouton, tu es à la piscine. C'est impressionnant. Tu vois, genre, t'es en France, tu vas aller à la salle, je connais peu de building, en tout cas de potes qui viennent des building qui ont une salle de sport chez eux, tu vois. Enfin, c'est rare. Ici, quasiment tous les bâtiments n'ont. C'est ça. Piscine également, sur le toit, il y a une piscine partout. Et ce qui est dingue, du coup, c'est que tu montes, tu vas à la salle de sport, on ne s'est jamais retrouvé à plus de 3 à la salle de sport, tu vois. À la personne. Donc, c'est calme. La piscine, pareil, on est souvent peu à la piscine, il y a un maître nageur en tout ce qui est là. Enfin, c'est un peu de fou. Et il y a un spa aussi, tu vois. En fait, tu te lèves à 7h30, 2 mètres plus tard, après avoir pris l'ascenseur, tu es à la salle de sport. Imaginons que tu fais une demi-heure de sport, autre quart d'heure, 8h15, tu te baignes pendant un quart d'heure. À 8h32, tu es en bas, chez toi, tu viens de faire sport, piscine, lever le soleil devant toi. C'est ouf. Mec, c'est ouf. Après, c'est incroyable. Ah, c'est ouf. En termes de lifestyle, franchement, ça rebooste. Et je pense que, moi, je le trouve personnellement, et je pense que c'est le cas pour toi aussi, on en avait besoin tous les deux. Trop besoin. De partir à l'étranger, on n'en pouvait plus aussi un peu de Bordeaux par rapport au temps, et on rentrait un peu dans une routine. Et je pense que c'était important de rencontrer de nouvelles personnes, que je te fasse découvrir un peu de Dubaï par rapport à ça. Je faisais que t'en parler depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, non, en vrai, moi, je fais ça vraiment cool. On a aussi fait, en fait, on s'installe, comme tu le dis, dans une routine. On a fait un septembre, décembre qui a été ultra intense. Gros sprint. Ça a été un gros sprint. Oui, enfin, on a eu quelques week-ends. On a eu quand même peu de week-ends. Tout le temps en déplacement à droite à gauche. Et du coup, ça fait du bien de se poser, tu vois, et d'être dans un environnement où, certes, on bosse, parce qu'en vrai, mine de rien, on n'est pas là pour les vacances. On bosse quand même pas mal. On bosse tous les jours. On est avec les équipes en France. Ça nous permet surtout de s'aérer, en fait, le cerveau et de ne pas être dans la routine du taf classique au bureau. Et du coup, on a des réflexions pour des projets. On en a parlé hier soir jusqu'à deux heures du mat. De 22h à deux heures du mat, on a discuté de l'agence. Et en fait, le fait de se poser, de s'aérer un peu le cerveau, de prendre un peu de recul aussi, on a des réflexions par rapport à l'agence, par rapport à de nouveaux projets, de futurs verticales à développer. Et on prend le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire à l'habitude. Oui, c'est clair. Mais par exemple, là, notre directeur commercial, ça fait depuis le mois de… Mai, je crois, avril ou mai. Avril, mai, oui, 2023, qu'il était avec nous. On ne l'a jamais rencontré. Ça a toujours été en distanciel. Ça a toujours été des appels en visio. Et là, c'est enfin l'occasion de le rencontrer parce qu'il vit à Dubaï. Il a ramené toute sa famille, sa femme, ses enfants. Et il vit pas très loin d'ici, là, donc à 20 minutes de downtown. Donc, ça va être trop cool de le voir lundi. Il y aura d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. Oui, c'est vrai. On va faire un podcast avec lui. Donc, ça va vraiment être sympa de pouvoir enfin le rencontrer. Et c'est à nouveau ça. C'est que Dubaï, c'est une terre de rencontres, terre d'opportunités. Et il y a des belles choses à faire ici. Ah, de ouf, bien sûr. Même en termes de rencontres, tu vois, on a rencontré les gens. On ne se trompe pas forcément. On a rencontré des gens qui étaient vraiment hyper inspirants cette semaine. Ça va continuer. Donc, ça, c'est cool. Et surtout, ceux qui ont l'audace de venir ici et de s'y installer, souvent, c'est des gens qui ont pris la vie business et qui ont plongé à plein bras dedans, tu vois. Et donc, du coup, forcément, ces personnes qui sont hyper intéressantes, c'est pas qu'à Dubaï, il n'y a que des entrepreneurs. C'est vrai que ceux qui viennent ici, ils ont, entre guillemets, l'audace de tout lâcher et devenir. Et donc, par la force des choses, ça devient des entrepreneurs, c'est déjà où ça devient, des entrepreneurs qui se donnent vraiment pour leur business. Et comme entre eux, ils se côtoient tous, tu vois, forcément, même nous, tu vois, ça nous a ouvert des idées sur certaines choses. Il y a aussi une chose, c'est que là, je disais, on peut vivre pour pas cher, mais la valeur de l'argent est quand même assez forte ici. Tu vois, quand même des gens qui sont jeunes, qui ont réussi, qui roulent dans des belles voitures, même si ça reste très matérialiste, mais qui roulent dans des belles voitures, etc. Et en fait, ça te débloque plein de paliers où tu te dirais en France, en France, tu te dirais, vas-y, notre business qui fait 50k par mois, c'est bien, tu vois. En fait, tu vis ici, les mecs, ils font, on était avec un mec l'autre soir, il a signé 30k en une soirée, tu vois. On était vraiment avec lui en apéritif. À 23h, il dit, j'ai rendez-vous les gars, ils signent 30k, tu vois. Et ça, tu te dis, what, mec, c'est un délire. En une heure, quoi. Ouais, c'est pour ça, non, il y a des rencontres qui font que ça débloque, en fait, des barrières mentales qu'on peut avoir. Et quand je suis arrivé ici en 2019 et après, j'ai refait d'autres expériences avec mon école de commerce en 2021, là, pour le coup, je t'entourais vraiment que de businessmen et j'ai vécu Dubaï, j'ai perçu Dubaï et le business d'une manière complètement différente. Et justement, ça m'a débloqué beaucoup de barrières mentales. Et ces barrières mentales-là, je pense, tu les débloques en faisant des rencontres. Ça y joue énormément et aussi en vivant des expériences fortes et en se faisant son propre avis par rapport à tout ça. Et puis, tu sais, il y en a plein qui me disent, ouais, putain, ça a l'air hyper oppressant comme ville. Il y a des buildings de partout, ce qui est vrai, c'est le cas. Et en fait, moi, je trouve ça moins oppressant que Paris. Parce qu'en fait, il y a certes des buildings partout, en fait, tu vois. Mais en fait, quand tu te trouves entre ces buildings-là, tu vois, comme tu n'as pas plein de rues avec des bâtiments à 6 mètres ultra serrés, là, il y a certes beaucoup de buildings, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'entre les buildings, il y a vraiment beaucoup de marches. Entre chaque building, c'est peut-être au moins 10 minutes de marche. Donc en fait, ça fait que la ville, elle est portée vers le haut et du coup, il y a beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace pour marcher. Et en fait, du coup, comme il n'y a aussi pas de bruit ambiant, moi, je trouve ça moins oppressant. Ben, beaucoup d'espace pour marcher, je ne suis pas trop d'accord. Parce que pour marcher, il faut prendre la voiture partout, tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais dans certains quartiers, dans le temps, ça peut être faisable un peu plus à pied. Il y a la marina aussi, autour de Business B un peu. Tu le gares, et après, tu as des petits endroits où tu veux marcher. Voilà, dans certains quartiers. Mais sinon, tout le monde est en voiture, il y a des bouchons, comme pas possible. C'est un peu comme, en vrai, c'est un peu comme, moi, j'ai jamais été à LA, mais c'est un peu l'image que je me fais de San Angeles, tu vois. Genre, tu ne peux rien faire à pied. C'est construit sur un désert, tu ne peux rien faire à pied. Mais par contre, quand même, tu as quand même des espaces où tu peux faire de l'activité, tu vois. Tu peux aller à Kaï Beach, une plage, il y a une grande balade pour se promener de long. Marina, il y avait des petits parcs qu'on pouvait se promener cet après-midi. Downtown, tu peux se promener un peu. Et du coup, la question, est-ce que toi, tu serais pour ou contre Dubaï ? Je ne sais même pas s'il y a une réponse à apporter, en fait, tu vois. C'est genre, est-ce qu'on te dit que tu es pour ou contre Paris ? Je ne sais pas, tu vois. Mais moi, je dirais, genre, venez à Dubaï, faites votre expérience. Moi, c'est une ville que je découvre tout juste et que j'aime beaucoup pour pas mal d'aspects que j'ai déjà cité, du coup. Après, je pense qu'il y a aussi, tu vois, c'est décrié d'un point de vue écologique Dubaï. Moi, je n'ai pas les connaissances spécifiques pour dire oui, je suis pour ce qu'ils ont fait, non, je suis contre. Je ne sais rien. J'ai juste un point de vue un peu global par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, moi, je dirais que je suis plutôt pour Dubaï. Après, il y avait forcément des trucs aussi en y vivant longtemps, peut-être que tu remarques, que tu n'avais pas remarqué en arrivant. Peut-être que d'ailleurs, tu as remarqué des choses qui ne te plaisaient pas, non ? Oui, effectivement, les choses qui ne me plaisent pas. Ou en tout cas, qui ferait qu'au bout de cinq ans à Dubaï, tu en auras peut-être marre, tu vois. Voilà, le truc typique, c'est qu'il y a beaucoup de Pakistanais et d'Indiens qui viennent ici. On les critique, qui sont beaucoup critiqués en France par le fait qu'on leur prenne leur passeport, des choses comme ça et tout. Tu as vu, on a discuté avec le mec dans le taxi. Ça fait sept ans qu'il est là. Le mec, on ne lui a pas mis un couteau sur la gorge, tu vois, pour qu'il vienne à Dubaï. Justement, c'est même eux qui ont un peu la philosophie entrepreneur et qui disent « Nous, on est venus à Dubaï pour faire de l'argent. » Le mec était taxi, tu vois. Et donc, il est là pour faire de l'argent. Il cravache et une partie de son salaire, ça sera mis en Inde ou au Pakistan. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la chose qui va plus me déranger au final, c'est que c'est compliqué de se faire comprendre parce qu'il ne parle pas très bien l'anglais. Et ça, ça peut partir sur des quiproquos. Ça peut être parfois un peu agaçant. Je pense l'autre jour au golf, la meuf elle ne nous avait pas compris. Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça où ça peut être un peu pénible. Mais par exemple, ça m'avait fait pareil aussi en Thaïlande. En Thaïlande, il parle très très peu anglais. Et c'est super compliqué de se faire comprendre. Donc, ouais, c'est un peu ce... Tu as des situations qui peuvent être un peu énervantes. C'est ça, ouais. Des situations qui peuvent être un peu saoulantes. Mais vraiment, là, c'est le seul désavantage que je verrais en bémol. Et ce n'est pas un gros désavantage, loin de là. Mais non, sinon, voilà, niveau qualité de vie, cadre de vie, rencontre et tout. Je suis trop bien ici. J'ai vraiment... J'ai l'impression de ne pas être la même personne. Il fait tous les jours beau. Le matin, tu te réveilles. Tu sais que tu dois t'habiller le plus léger possible. Parce qu'il fait super chaud. Là, même pas, il ne fait pas super chaud. Il fait juste bon. C'est la température vraiment idéale, quoi. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable, pour le coup. C'est vrai que c'est un petit... Une vie qui est quand même agréable. Toi, tu voudrais vivre ici ou pas ? Enfin, tu as déjà vécu ici. J'ai vécu ici. Est-ce que tu as envie de revenir vivre ici ? Franchement, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Parce que toutes les raisons qu'on a citées précédemment, ils jouent énormément et ça a un poids dans la balance. Après, il y a le côté famille. Mais niveau famille, c'est surtout mes parents que j'ai. Je n'ai pas une très, très grande famille. Et je sais que mes parents, ils bougent tout le temps. Ils voyagent. Ils peuvent se le permettre aussi. Parce que de par leur travail, ils ont assez de temps libre après derrière. Donc, franchement, moi, de mon côté, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et Dubaï a eu un effet tellement fort avec moi que j'ai eu... Il y a une histoire aussi. Oui, il y a une histoire et je n'ai jamais ressenti ça dans une autre ville. C'est ce que tu disais. Je n'ai jamais ressenti ça et je ne sais pas, dès que je suis là, je me sens vraiment bien. Alors que j'ai beaucoup bougé. Je suis parti en Thaïlande, je suis parti en Australie, New York, Afrique. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Je me suis régalé, j'ai fait plein de découvertes. Mais ouais, Dubaï, il y a un lien fort. Et toi, par rapport à Dubaï, est-ce que tu vois un peu un avenir par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à Dubaï ? Un avenir par rapport à quoi ? Par rapport à la ville, tu veux dire ? Par rapport à la ville, ouais. Je pense que là, on le voit, c'est encore une ville en construction, etc. Donc, je pense que ça va continuer de se construire un peu. Mais ça va finir par se tasser un peu. Je pense que là, on voit que la ville, elle commence à être rechargée. Même toi, tu me le disais, dans les espaces un peu piétons, etc. Il y avait moins de monde qu'il y avait avant. Il y a beaucoup plus de monde maintenant. Il y a beaucoup plus de monde. Dans le Dubaï Mall, j'étais choqué. Oui, choqué. Vraiment, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de monde. Après, là, j'ai vu qu'en 2024, là, enfin 2023, ça a été la ville où il y a eu le plus d'arrivants. Oui, le plus de voyageurs, quoi. C'est énorme. Et même, j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps, là, et même en termes de stats, je n'ai pas du tout le set en tête. Mais d'ici les 3-4 ans qui vont arriver, ça risque de vraiment encore se développer en termes de population. Et ça reste central dans le monde. Tu n'es pas loin de l'Asie, tu n'es pas loin de la Russie, tu n'es pas loin de l'Europe. Donc pour des gens qui font du business, c'est quand même pas mal. Donc oui, je pense que ça va continuer à se développer. Honnêtement, je pense que tous les points positifs, ils vont rester tels quels. Ils ne vont pas évoluer forcément à la baisse. Parce qu'ils ont une politique qui est ultra stricte, déjà, à Dubaï. Tu vois, une politique judiciaire, je veux dire, tu vois. Genre, c'est-à-dire que tu fais une connerie à Dubaï, ils te mettent cher, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça plutôt positif. Parce que du coup, ça fait que les gens qui sont là, ils ont des valeurs, ils ont du respect. Respect pour la ville, respect pour autrui. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de vol, que ça reste propre. Tous les avantages qu'on a cités auparavant. Donc, moi, je pense que ça va rester tel qu'elle et les personnes qui vont y venir resteront des bonnes personnes. Et je pense qu'il y a aussi, tu vois, tous les influx un peu voleurs, etc. Tout ce panier qui dégradait un peu l'image de Dubaï à l'étranger s'est fait un peu cassé, je pense. Merci, Bouba. Ouais, de ouf. Et puis, d'autres choses, des affaires judiciaires aussi. L'Europe réussit maintenant à extrader des criminels financiers plutôt, principalement, en général. Mais à les extrader. Donc, je pense que toute cette vague un peu de personnes qui étaient allées pour faire de l'argent sale, elle va sauter. Et puis, elle va devenir une ville qui va devenir agréable à vivre, comme les beaucoup de villes, mais qui va continuer à devenir. Ouais, c'est ça. Elle est déjà agréable à vivre, mais effectivement, ça a été un peu péjoratif, un peu, tout ce qui a pu se passer ces dernières années vis-à-vis de ça. Bien sûr. Même si, en soi, franchement, tu viens ici, tu t'en rends pas compte, en fait, tu vois, c'est juste l'impact un peu que ça peut avoir sur le réseau. Mais après, ça ne change rien à ta vie, donc clairement, ça n'a pas un impact important. Mais ouais. Je pense que c'est une belle ville pour vivre une tranche de vie, tu vois, même on en parlait à venir, tu viens là, 3-4 mois, même 2-3 mois l'hiver. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et ceux avec qui on parle, tu vois, il y en a très peu qui passent leur année ici. Non, mais il n'y a personne. Franchement, tu vois, là, il y a ma famille, à la rigueur, qui passe l'année parce qu'ils ont un travail et tout, ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ont vraiment un travail dans une société ou quoi, fixe. Donc, ils restent là. Mais sinon, ouais, tout le monde fait des bouts de Dubaï. Je suis resté, la première fois que je suis arrivé à Dubaï, c'était en 2019, j'avais 18 ans, j'ai fait mes 19 ans sur place et c'était plein mois d'été, quoi. C'était juin, juillet, août, pire période. Le stage, c'était mon stage de première année en école de commerce et il avait lieu dans le désert. Donc, autant te dire. Comment mourir ? Voilà, j'ai desséché, vraiment, c'était horrible. Les caméras aussi, hein ? Non, vraiment, c'était la caméra aussi qui a pris cher, mais non, franchement, c'était une bonne expérience et c'est comme ça aussi que derrière, et c'est comme ça que derrière, j'ai rencontré pas mal de personnes. À nouveau, on disait que c'était une terre d'opportunités et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes parce que, par exemple, j'ai contacté un magicien sur Instagram. Je lui ai dit, bah, vas-y, viens, je te filme, il me dit, ok, on part dans tel endroit faire des brunchs ou des soirées et tu me filmes, tu fais des photos un peu des gens et tout. C'est ce que je faisais. Je faisais des photos après des personnes. Je pouvais l'envoyer de ma caméra à mon téléphone et après de mon téléphone, je pouvais leur envoyer un airdrop. Et je faisais un petit screenshot de mon Insta, au moins, je leur airdroppais toutes leurs photos plus mon Insta. Et comme ça, je connectais avec beaucoup de personnes et ça, ça m'a permis au final d'échanger, rencontrer davantage de personnes, ensuite d'avoir un peu de business en parallèle de ça. Enfin, ça m'apportait que du positif. Mais c'est beaucoup de débrouillardise. Et je trouvais qu'il faut se débrouiller partout et ça, c'est important. Tu peux avoir des opportunités rapides ici. Ouais, exactement. Tu vois, en France, c'est plus galère, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. C'est faisable en France, mais c'est plus galère. Regarde. Et il y a un truc aussi qui est incroyable ici. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, regarde, un fait tout simple, c'est qu'autour de nous, là, dans cette ville, il y a beaucoup plus de millionnaires au mètre carré qu'il y en a à Paris ou qu'il y en a en France tout court. Donc forcément, les rencontres que tu vas faire, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer un mec qui a fait des millions et qui pèse dans le game, dans le business qu'en France. Et nous, actuellement, forcément, on est dans le business, donc on a forcément envie de rencontrer des personnes comme ça qui ont dépassé certaines steps et qui vont pouvoir nous aider justement à débloquer certaines barrières et à pouvoir potentiellement faire du business avec. Donc c'est vraiment, quand on dit que c'est une terre d'opportunités, c'est vrai et quand on prend notre cas personnel avec le business, c'est vraiment important pour nous. C'est un truc qui est ouf aussi, c'est là, c'est, je pense qu'on finira après là-dessus bientôt, mais en gros, l'imposition ici, bon, on le sait tous, il n'y a quasiment pas d'impôt. Et ça, c'est aussi assez ouf, tu vois. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est malin en faisant ça, c'est que les gens, du coup, tous ceux qui ne veulent pas payer l'imposition, souvent, c'est qu'ils gagnent quand même de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent ici et comme c'est des gens qui ont de l'argent, ils dépensent, donc ils font tourner l'économie et en fait, c'est propice au développement de la ville, tu vois. Donc, en fait, si tu avais plein de mecs ici qui font 20, allez, 15, 20k en freelance, en France, ça se fait, mais quand tu t'enlèves tout derrière, il te reste même pas, il te reste 7k peut-être, t'enlèves la moitié. Ici, les mecs qui font 15k, ils ont 15k à dépenser, donc ils les dépensent, tu vois. Ils ont un pouvoir à chèque qui est beaucoup plus supérieur et donc, du coup, je pense que ça participe aussi à l'effervescence de la ville parce qu'en fait, tout le monde s'enrichit entre eux, tu vois. Les gens, ils ont de l'argent, ils les dépensent, etc., etc. C'est un cercle de vertu, en fait. Exactement. En fait, il faut voir, il y a un ROI en fait à voir. C'est-à-dire que, ok, la soirée, elle va me coûter 500, 600 euros, mais les rencontres que tu vas faire en allant à cette soirée... Et encore, on n'en a pas fait, hein, des soirées à 500 euros. Ouais, moi, j'en avais fait, tu vois, mais tu fais des soirées comme ça, mais les rencontres que tu vas faire, c'est juste incroyable. Et au final, derrière, ça va te permettre de débloquer certains paliers dans ton business et c'est des personnes que tu vas toujours côtoyer, quoi. Même sans aller dans les 500-600 balles, même si la soirée, elle te coûte 150 balles et que tu rencontres un mec qui te fait un contrat à 3K d'arrière... C'est ça. C'est terminé. Sauf qu'il faut avoir de l'argent quand même de côté, il ne faut pas venir à Dubaï sans argent parce que forcément, la vie, elle coûte cher, c'est vrai. Dès que tu vas sortir, on a pour un bon billet quand même. Après, à nouveau, tout dépend où est-ce que tu sors. Tu peux manger pour pas très cher, tu peux sortir pour cher, tu peux sortir pour pas très cher. Bref, c'est vraiment... Ouais, c'est... Ça dépend, en fait, de ce que tu recherches. Ouais, ça dépend de ce que tu recherches. C'est tout. Voilà. En tout cas, je pense qu'on retournera sur Dubaï. Bah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. T'as kiffé, en tout cas. Tu kiffes, hein ? Ouais, j'ai kiffé de ouf. T'as vraiment du bien, sans ressources. Trop bien. C'est inspirant. Trop cool. Ça va être un bon coup de boost, là, avec Cosmos, pour la boîte, pour prendre du recul, pour mieux partir, mieux s'y lancer. Donc, c'est bon. Complètement. Voilà. Vas-y, man, bah, écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu. Que la vue vous plaît, aussi. On a quand même peut-être duré 40 minutes, hein, dans les jours, là. À peine, mais une bonne demi-heure, ouais. Pas mal, pas mal. En tout cas, j'espère qu'également la vue vous plaît. Parce que c'est juste fou, quand même. C'est vrai que quand tu te poses ici, là... Ba, 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 ba. C'est stylé. Mec. Eh bien, écoute, nous, on va aller manger au resto avec un mec qu'on connaît de France. Ouais. Qui a une boîte ici. Et on se dit... Merci d'avoir regardé. Petit check de l'abonnette. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, et nous dire si ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine pièce. Yes. Ciao. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.